On va acheter une poule. Je sais pas, hein, s'il y en avait pire que moi. C'était Nora, oui. Il doit avoir 15 ans, il doit avoir 17 ans. Mais moi, j'ai grandi à une époque où tu découvrais les choses, mais c'était extraordinaire. Et encore, je suis jeune. C'est la génération de mes grands frères. Mais rien que le rap, quand ça arrivait, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'était quand ça arrivait, le hip-hop. Mais c'était des déflagrations. Là, on est en train de faire l'émission, là. Mais t'allais à la FNAC, tu transpirais quand on disait qu'il y avait les imports américains, les CD qui arrivaient. Un CD américain qui arrivait, ils étaient sous cellophane, tout vrai, tu sentais, tu disais, putain, le dernier docteur, le vinyle, tu le prenais. On était quatre à se regarder, tu l'achètes à un prix. Mais c'était fou, un clip qui passe à la liée à YouTube, tout, maintenant, c'est ici. Mais c'était une époque où la culture, mais tu te rends pas compte, mais tu vois, c'est pour ça qu'on parle de hip-hop, c'est la culture, c'est pas le morceau, yo, ouais, ouais, ouais. Quand les mecs font ça, tu dis, t'es toi, tu comprends pas. Pourquoi tu parles ? Laisse tomber. Est-ce que ça générait les soirées quand t'arrivais et tout, le pas de danse éclatait, tu savais pas faire, tu vois, pendant une heure ? Eh, machin, tout le monde en sueur, machin, mais c'était un truc de malade. Il n'y a pas de chaîne, télé. On n'a pas encore la France, frérot. On est dans les années 70, je suis dans 71. Ça n'existe même pas le Canapuce. Donc, on ne reçoit pas, on ne capte pas, il n'y a pas encore la parabole. Donc, on reçoit des VHS de France, de la famille, qui nous donnent une VHS dans laquelle il y a une émission de Michel Drucker, dans laquelle il y a des comiques qui font des numéros. Donc, pour moi, cet objet, c'est pas du flux. C'est un truc que je connais par cœur, parce que je ne regarde que ça pendant des mois et des mois. Michel Leib et tout. La cassette, Michel Leib, Roland Magdan, Thierry Le Luron. Je mets la cassette et pour moi, c'est un objet. Il n'y a pas de... T'as vu ? Et donc, putain, je dis, « Waouh, ces mecs-là, Thierry Le Luron, la classe, il est beau, il a un costume, il fait des imitations. » Et alors, un truc fou, il imite des gens que je ne connais pas et je dis à mes parents, il le fait bien. Tellement le mec, il a du talent. Moi, je suis petit, j'ai huit ans, il imite Mitterrand. Je ne sais pas qui est Mitterrand, j'ai huit ans, j'habite au Maroc. Il se dit, « Waouh, on dirait le... » Il veut dire quoi ? Donc là, t'es sensible à ça. C'est l'enfance du Maroc. Vous me tueriez de rire quand il y a ton ami d'enfance qui vient et que vous imitiez le mec de la radio. Qu'est-ce qu'il faisait, le mec ? Qu'est-ce qu'il faisait, les phrases ? Il avait des choses, n'importe quoi. Il disait le matériel qu'il avait, c'est-à-dire que c'était un DJ, il faisait de l'ambiance dans les boums. C'est notre DJ, vraiment, c'est un Driss Koubiaz, quoi. C'est-à-dire qu'on l'appelait. Frérot, non, pour mettre l'ambiance, il disait le matos qu'il avait. « E-DJ, double table mixage, les emplis... » Il disait tout le matos. L'ampli, le câble, le micro-fond, double table mixage, les bafles, 50 watts, Driss Koubiaz. C'est le mec, c'est une description de vous. Driss Koubiaz, en fait, il faisait le check de ce truc. Amenez ici, avec un véhicule. Il faisait un inventaire. Il faisait la chanson de Madonna, « Papa don't preach, Papa don't preach. » Avec la motarde. Le dernier jour du lycée, je suis avec mon pote, on se dit « vas-y, il faut faire un coup, un truc marrant, tu vois. » Ah ouais, coup d'éclat. Ouais, il n'y a plus rien, après, j'y retourne plus, quoi. Allez, un petit truc sympa. Et là, on se dit « on va acheter une poule, on va la lâcher dans le lycée. » C'est créatif. Parce que nous, notre idée, c'est que c'est une poule, c'est difficile à attraper. Je voulais voir des gens courir après la poule et pas réussir. On y va avec mon pote et tout, puis on est en mission. À 5 heures du mat, on est prêts. On dit « on va avoir une poule, là. » C'est une histoire, c'est incroyable. On nous montre ces poulets, ils sont tous vraiment éclatés. On lui dit « écoute, c'est lequel le plus rapide ? » C'est lequel le plus bif ? On veut l'insaisissable. On en prend un. Et donc, on y va, on le lâche, on est sûr de nous. Et on le voit, comme ça, il se balade. Et là, la rumeur, elle se répand. Tu sais qu'il y a une poule dans le lycée ? On a tous les jouets et tout, tu vois, c'est génial. Et là, finalement, on arrive et tout le monde nous dit « ouais, tranquille. En fait, il est super sympa, tout le monde peut l'attraper. » Je suis amoureuse d'un garçon qui s'appelle Cyril. Il est un peu plus âgé que moi, j'ai 15 ans, il doit avoir 17 ans. Et il me dit « ouais, écoute, je pars en Normandie, mes parents, ils ont une très grande maison. Ils ne te verront pas, viens. » Ils ne te verront pas ? Ils ne te verront pas, ils ne vont pas te croiser, quoi. Tu vois, la maison, elle est immense, ils ne vont pas te croiser. Moi, je ne peux pas attendre. Évidemment, je n'ai pas du tout le droit à 15 ans d'aller nulle part. Donc, je trouve un truc. Je me dis « ok, j'ai une copine qui s'appelle Johanna, que mes parents connaissent très bien, chez qui je dors quasiment un week-end sur deux. Elle a des grandes sœurs adultes, déjà très adultes, qui l'emmènent souvent à Euro Disney. Elles avaient genre le pass des week-ends. Et là, il y a un « oui » qui sort. Tu me dis « mais Cyril, je vais te marier avec lui. » C'est le « oui » du destin. C'est le « oui » du destin, d'accord. Je me paye le Paris-Trouville. Attention, il n'y a pas de portable et tout. J'ai pas de portable. C'est ça que j'allais dire. Tu as 15 ans. J'ai 15 ans. Et donc, j'arrive à Deauville, je vois Cyril. Cyril qui est avec une fille qui est plus âgée que moi. Et du coup, j'arrive et je lui dis « je suis là. » Et puis, il se retourne vers moi. Et puis, il me dit « Géraldine, je suis avec elle. » Et puis, en plus, elle, elle y va, elle fait des trucs et tout. Donc, pas ce week-end. Oh là là. Est-ce que tu as grandi en Bretagne ? Tu es un d'adolescent bien ou un d'adolescent ? Je n'ai pas grandi en Bretagne. Il faut que tu racontes l'histoire parce qu'ils ne sont pas au courant. Partout où je vais, ils me disent « mais il a grandi ici. » Oui, j'ai fait 14 villes différemment. Il était en tournée ado. T'imagines, il était déjà en tournée. Le 24 à Mulhouse, le 13 à… Tu as dû faire des belles conneries. J'ai fait des conneries, oui. Déjà, tu voulais faire rigoler, t'aimer… Oui, je pense que je faisais ça parce que j'avais besoin d'attention. J'avais besoin que les gens m'aiment. J'avais besoin de… Mec qui fait rire un peu les gens, tu vois. Je m'en sortais comme ça, tu vois. Partout où j'allais, j'étais un peu le mec qui faisait rire. Tu as fait des styles vestimentaires de folie. Tu t'intégrais dans des groupes ? Moi, je mettais des survêtements Lacoste Bordeaux. Je mettais des chaussettes par-dessus. Je l'avais, j'avais, 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 j'avais. Je mettais les chaussettes par-dessus. Parce que le jogging, il était trop court ou juste parce que… J'étais horrible. Avec les cheveux longs, la casquette Lacoste et j'étais énorme par contre. 98, c'est ce qu'il y a de Bordeaux. Il fallait pas le croiser, là. Avec la banane, tu avais la banane ? Non, j'avais tout, j'avais tout. Tu avais la banane ? Ouais, j'avais tout, j'avais mon petit couteau de chasse. J'ai arrêté l'école vers 15-16 ans, moi. Ah ouais, tôt ? Tôt de ouf, wesh ! Seconde. Ouais. Pourquoi je t'ai fait virer ? Non, en fait, je me suis même pas fait virer. T'as vu, moi, je disais à mes darons, j'allais à l'école, mais en fait, j'allais pas. Fais pas ton délire. Moi, j'aimais trop, pareil, rigoler. C'est-à-dire, j'ai dit, t'sais que moi, j'arrive pas à me concentrer, genre. T'as eu de là que tu me dis et tu gagnes un million, écoute la leçon, là. Oublie ! Oublie les un million. J'arrive pas à me concentrer. Raconte-nous des dingueries à l'école. T'as des dingueries à l'école, on a tous des dingueries. Quand j'étais petit, je faisais des trucs pas bien, en fait. C'était quoi ma passion ? J'étais le plus gros voleur de téléphone qui puisse exister. Je sais pas s'il y en avait pire que moi dans ma vie. Je suis connu chez moi pour ça. Moi, je suis à Bagneux, d'accord ? Je passe un examen pour entrer dans une école super classe, qui est l'école asiatienne à Paris, qui est pas chère. C'est pas une école privée. Qui est une école de quoi ? C'est une école normale. J'ai une école où tu fais quatrième, troisième, machin, tout ça. Mais une école pilote. Avant 68, on faisait des exposés dans la classe, on rencontrait des artistes, on avait un circuit de télévision intégré. C'était genre une préfiguration d'une école parfaite qu'ils avaient inventée. Tu passes un concours. Moi, j'ai écrit huit lignes sur la Tunisie. Dans tous les mecs du jury, il y a un mec qui a dit « Celui-là, je veux qu'il rentre à l'école. » Pourquoi ? Je n'ai jamais su. Tunisien aux fans de Moulkia. Il a dit « Ça me plaît ». Je suis rentré dans cette école. Dans cette école, il y avait un mec qui faisait du théâtre. Mais moi, je ne voulais pas faire théâtre. Moi, je voulais faire médecine et je voulais genre *** les gens. Et gagner beaucoup d'argent. Dans les boums, qu'est-ce que je faisais pour draguer les filles ? Je suis rentré, c'était en quatrième. Ils arrêtaient la musique et les danses et tout ça, parce que j'adorais raconter des histoires drôles. Toujours, j'ai aimé ça. Et je racontais des histoires. Et il me disait « Michel raconte des histoires ». Et des histoires de Tunisiens. Mais c'était un peu humiliant. Ce qu'ils aimaient chez moi, c'était le côté folklorique. Mais je faisais rire. Un jour, le prof, il nous oblige à faire un exposé à la classe. J'ai choisi un livre très triste, très beau, mais très triste. Et les mecs qui faisaient du théâtre, ils sont venus me voir en me disant « P****, tu racontes bien. Pas seulement pour nous faire rire. Viens faire du théâtre avec nous. » Et je suis rentré dans la troupe. On jouait Monserrat de Roblesse. Ma seule réplique, c'était « Ah 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 ! » Et je devais tenir un fusil. Moi, très sérieux, je regardais les gravures et je me dirais comment ils tenaient les fusils, les types, à l'époque et machin, tout ça. Je suis sur scène, on joue trois soirs, je fais « Ah 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 ! » avec mon fusil. Et mon père, il me dit « Pourquoi tu tiens ton fusil comme une canne à pêche ? »